Je suis Christelle Yamedou, chef de projet au pôle de recherche et développement de la société immobilière de la Guadeloupe. La SIG, en tant que bailleur social, est soumise aux exigences réglementaires en matière d'accessibilité. Toutes nos réalisations sont conformes à la réglementation en vigueur et bénéficient d'une attestation de conformité en ce sens. S'agissant des bâtiments un peu plus vieux, nous pouvons, au cas par cas, adapter les logements et leur faire bénéficier de prestations qui vont dans le sens du handicap qu'ils peuvent avoir. Nos locataires peuvent donc être accompagnés par des organismes tels que le CRICA ou la GSPH, qui sont là pour les conseiller en matière de financement aussi, la SIG pouvant prendre bien sûr une partie des travaux en charge. Le relogement des locataires des rénovations urbaines de Pointe-à-Pitre et des Abîmes est pris en charge au sein de la SIG par l'équipe de la Mousse. Je m'appelle Mme Augustine Hollande. Je présente Mme Augustine Mariette Pierre, c'est ma cousine. Elle est restée 37 ans habitée en RICAT, bâtiment AB. Suite à sa maladie, on l'a transférée sur la cité Bergevin au bâtiment C1 numéro 2. Elle est restée pendant trois années, mais pendant les trois années, elle a compté beaucoup de difficultés. On a fait plusieurs fois des demandes pour qu'on puisse nous le loger dans un appartement neuf, puisque le temps faut se roulant, l'appartement ne l'est pas adapté pour elle. Alors, on l'a transférée ici, on est satisfait de l'appartement. On l'avait transférée à Bergevin, c'était provisoire. Toujours refus, 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 on disait qu'il n'y a pas d'appartement pour elle. On voulait l'envoyer jusqu'à Boaripo, aux Abîmes, mais vu de son handicap, c'est moi et ma sa fille, Patricia, qui s'occupe d'elle. On a relancé plusieurs demandes, qu'on lui a proposé cet appartement ici. Alors, elle a accepté. Les choses qui sont meilleures pour ma cousine, c'est la salle de bain, puisqu'elle ne pouvait pas entrer dans sa salle de bain. Alors, je vais. La cuisine aussi, avec les toilettes, tout. Elle ne pouvait pas, mais maintenant c'est adapté pour elle. Elle rentre dans sa salle de bain, elle se lave comme elle veut. La cuisine aussi, et pour aller dans sa chambre coucher aussi. C'est espacieux pour elle, qu'elle peut se reculer avec sa fauteuil roulante. S'agissant des locaux commerciaux mis à disposition des professionnels par la SIG, mais aussi des installations ouvertes au public, qui peuvent être des parcs ou des aménagements sportifs, la SIG a une obligation de mise en conformité. C'est pour ça qu'elle s'engage dans le dispositif de l'ADAP, qui est l'agenda d'accessibilité programmée, et qui exigeait des bailleurs, mais aussi des communes, bien sûr, de mettre en conformité leur parc à la date du 27 septembre 2015. En conclusion, nous pouvons dire que la société immobilière de la Guadeloupe est d'or et déjà engagée dans l'information et l'intégration des personnes en situation de handicap par l'embauche, mais aussi qu'elle s'engage et qu'elle s'attelle à mettre en place avec les organisations régionales un cadre de vie adapté et épanouissant. Sous-titrage ST' 501